Alors, c'est la dernière aujourd'hui, Casino de Paris, ensuite en tournée. Il faut rappeler, les Québécois le savent mieux que moi, que vous avez votre show, vous avez fait plein d'émissions de télévision chez vous, vous avez un statut de star mérité au Québec et vous êtes en train de devenir une star chez nous, parce que la France a un rapport fort avec vous. Alors, qu'est-ce que vous nous faites aujourd'hui ? Bien, j'ai amené un objet assez banal, c'est un jeu de cartes, mais vous savez, Einstein a déjà dit que l'imagination est plus importante que le savoir, donc au lieu d'utiliser ce jeu de cartes que je vais poser juste devant vous, Camille, on va utiliser un jeu de cartes imaginaire, d'accord ? Donc, imaginez-vous que j'ai un jeu de cartes un peu comme celui-là, qui est rouge, mais imaginez-vous qu'il est bleu, d'accord ? Et tiens, je vous le prête, Vincent, peut-être ? Merci. Je peux le mélanger ? Oui, si vous voulez, oui. Il a les bons gestes, hein ? Il a fait ça toute sa vie. Il aurait fallu sortir de sa boîte avant, mais sinon, parce que c'est pas grave. Non, je blague, je blague. Tu vois, on avait un bon contact, tu viens de niquer l'enquête. Attention, ça va être difficile. Vincent, séparer le jeu de cartes en deux. Attends, ouvre la boîte d'abord. Voilà, j'aurais pas à dire ça, ça va durer une demi-heure. Tiens, prends la boîte. Séparez-les en deux. Et Vincent, on va s'imaginer que dans une main, vous avez toutes les cartes noires, c'est-à-dire les cartes de trèfle et de pique, et dans l'autre, toutes les cartes rouges. D'accord. Lequel de ces deux paquets voulez-vous me redonner, les rouges ou les noirs ? Je vous donne les rouges. Les rouges, parfait. Vous êtes conscient qu'en me redonnant les rouges, vous gardez pour vous les noirs, c'est bien ce que vous voulez ? Appelle-moi con. Je crois qu'il te prend pour un défi. Non, mais c'est important, parce que c'est une décision qui va avoir un impact pour la suite. D'accord. Vincent, vous pouvez donner les cartes noires à Mélanie, peut-être ? Oui, alors je pose le paquet. Attends, je te les mets dans la main. Oui, s'il te plaît. Merci. Oh, elles sont noires. Au théâtre, il y a des conventions comme ça. Vous pouvez les séparer en deux, Mélanie ? Je peux. Et comme ce sont des cartes noires, on va s'imaginer que dans une main, vous avez toutes les cartes de trèfle, et dans l'autre, toutes les cartes de pique. Attention, maintenant il y a une question. Mélanie, quel de ces deux paquets voulez-vous lancer dans les airs, les trèfles ou les piques ? Les trèfles. Les trèfles, vous êtes consciente qu'en lançant les trèfles... Que les piques vont rester dans ma main ? Voilà, je pense que. Vous avez quoi les Français pour d'expliquer la pâte six semaines ? Lancer les cartes de trèfle. Voilà, parfait. Je vais récupérer les cartes de pique. Merci. Et Michel, je vous invite à en prendre une. Très bon choix. Excellent. Je ne la montre pas ? Non, pas tout de suite. Prenez-en connaissance. Et Michel, vous pouvez peut-être déchirer un coin de cette carte, comme ça on pourra la reconnaître si jamais on la revoit éventuellement. Excellent. Et... Et t'es payé pour ça. Oui, je sais, c'est fou, hein. Incroyable. Je gagne ma vie en faisant ça. Et Michel, je vous invite à replacer cette carte dans le paquet qui est bien réel ici, mais à l'envers par rapport aux autres. Donc, vous pouvez la retourner. Oui. C'est fait minutieusement. T'as fait du mime, toi, Michel. Voilà. T'as bossé chez Morceau. Bon, évidemment, tout ça était imaginaire, mais j'aime bien lorsque l'imagination côtoie la réalité. Michel, quelle carte vous vous êtes imaginé prendre et déchirer ? On sait que c'est une carte noire de pique, mais est-ce que c'était quoi, un roi de pique, un set de pique, un deux de pique ? Est-ce que vous avez... Le set de pique. Le set de pique, d'accord. Vous êtes certain ? Euh, oui. Oui, d'accord. Parce que regardez, si on regarde à l'intérieur du jeu, vous voyez qu'à priori, toutes les cartes semblent être dans le même sens. Mais juste ici, il y a une carte. Oh là 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 ! Il y a l'envers. Le set de pique. Oh là là là. Et elle est déchirée ou pas ? C'est une bonne question. C'est évident. Parce que, évidemment, les cartes sont intactes. Il n'y a pas de carte déchirée ou abîmée. Mais si on regarde le set de pique, vous voyez. Oh là là là. C'est mentant ici. Mais il y a plus que ça. Parce que c'est un jeu de cartes à dos rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mentionné au début que le jeu de cartes imaginaire, il était bleu. Si on regarde le set de pique, il est bleu à l'endos. Et il y a plus encore. Encore. Parce que, juste en terminant, comme le set de pique est la seule carte qu'on a accusée, qu'on a nommée, c'est également la seule carte qui s'est concrétisée. Voyez-vous, toutes les autres cartes sont toujours imaginaires. Elles sont complètement blanches. Voilà. C'est un métier. Voilà. Bravo. Faites-le un replay chez vous, 3-4 fois. Oui, c'est ça. Il faut que je t'amène ma feuille d'impôt. Pour finir complètement blanche. Merci, Guilherme. Donc ça. Luc, ça a l'air tellement simple. C'est là où on sait qu'il y a des heures et des heures. Oui, c'est comme nager, j'imagine. Ça a l'air facile quand on vous voit peur. C'est surtout que c'est coupé, en fait, au montage. Oui. Mais oui, c'est beaucoup de travail, évidemment. Vous avez appris ça quand ? Ce tour-là, il a mis combien de temps à naître ? J'ai appris les bases de ce tour très jeune, à l'âge de 12 ans, mais je l'ai perfectionné avec les années. C'est-à-dire, au début, ça s'arrêtait après le 7 de pique, et là, j'ai rajouté le coin déchiré, la face bleue, tout. Il faut que je donne le petit bout de l'écart. Oui, perdez-le pas. Merci beaucoup. Je vais le recoller après. Merci. Bon, Luc, j'avais posé la même question à David Copperfield. Vous avez des tours qui s'exportent. Oui. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur, comme pour les chansons ? Comment on fait ? Par exemple, vous, le Cirque du Soleil, il a un tour de Luc Langevin. Oui, je suis concepteur pour eux, pour leur nouveau spectacle en Chine. Vous avez conçu pour eux. Alors, ils vous demandent un tour particulier ? Oui, en fait, ils montrent le scénario du spectacle. Eux, ils veulent intégrer de la magie à l'intérieur. Donc, moi, je regarde le scénario, je leur dis, bien, ici, on pourrait intégrer ça, on pourrait faire ci. Et parmi tout ce que je leur propose, autant il y a des numéros qui sont sur le marché de la magie, parce qu'il y a tout un marché entre magiciens où on se vend des tours. Est-ce qu'on se pique des tours ? Malheureusement, oui. Comme un peu dans tous les métiers. Et il n'y a pas vraiment de loi encore. Non, c'est une zone grise encore. C'est très difficile, en fait, de prouver qu'on est le créateur d'un tour. Et même lorsqu'on crée un tour, pour un autre magicien, c'est assez facile de changer un truc ou deux et de se l'approprier aussi. Et comment on établit un tarif de vente ? Par exemple, moi, je veux faire un spectacle et je voudrais qu'à la fin de mon spectacle, je disparaisse. Et je te dis, tiens, débrouille-toi, fais-moi disparaître. Bon, ça dépend toujours de la façon qu'on va le faire, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a des méthodes plus coûteuses, mais plus impressionnantes, d'autres moins coûteuses, moins... Parce que faire disparaître la gaffe, c'est une fortune. Oui, on sait pas. Les assurances... C'est rien pareil qui coûte à moi. Ça répond à la question, c'est l'offre et la demande, en fait. À quel point vous êtes prêts à payer pour disparaître ? Et pour faire disparaître quelqu'un. Oui, la liste d'attente est longue pour ça. Les spectateurs, ils savent, on appelle ça la télécommande. Merci beaucoup, Léon Lui. C'est un plaisir. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léon Lui. Merci.